... Bonjour et bienvenue dans le Flash d'Information. La lauréate de l'édition 2022 du prix Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix est connue. Le jury a décerné le prix à Angela Merkel, l'ancienne chancelière fédérale d'Allemagne. C'est son action pour l'accueil des réfugiés qui a milité en sa faveur. Le jury a qualifié de courageuse sa décision d'accueil en 2015 plus d'un million deux cent mille réfugiés venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Erythrée. C'était une rencontre attendue. Elle s'est tenue hier mardi. Les fondateurs d'universités privées et grandes écoles ont échangé avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Il a été question notamment des résultats de l'évaluation de ces établissements et l'homologation des diplômes qui y sont délivrés. Sephora Zegui a pu assister pour nous à cette réunion, son compte rendu à suivre dans le 13h. Les jeunes du quartier psychologique de Kumasi viennent d'organiser une opération de distribution de kits d'accouchement au nouvel moment de la commune. C'était à l'hôpital général, établissement qui a aussi bénéficié de matériel d'hygiène. Une action de haute portée sociale qui a réjoui les autorités sanitaires et communales, comme nous le rapportent Frédéric Koulaï et Sephora Zegui. Maternité de l'hôpital général de Kumasi. Ce matin, c'est un soulagement pour ces femmes qui viennent fraîchement de mettre au monde un bébé. Elles ont reçu des kits d'accouchement. J'ai accouché d'une fille hier et aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu un don de la FGS. Nous les remercions beaucoup pour ce don. Ça va m'aider à ne pas payer un trousseau pour laver le bébé puisqu'il y a déjà tout le nécessaire. Cette action de bienfaisance marque la première édition du Chic Oji, une initiative portée par la Fédération des associations des jeunes de Chic Oji dans la commune de Kumasi. Nous sommes venus faire ce don-là pour non seulement célébrer la vie, mais aussi encourager nos mamans, ces mamans qui souffrent en donnant naissance à ces enfants. C'est un peu ces différentes raisons qui nous ont poussés à poser cet acte. Le directeur départemental de la Santé et le représentant du maire ont traduit leur fierté à la Fédération. Ils ont ensuite exhorté la jeunesse à s'engager dans de telles oeuvres caritatives. C'est un geste qui vient en appui de l'effort que déjà le gouvernement fait. Donc nous sommes extrêmement fiers de cette jeunesse. La FGS et la mairie regardent dans la même direction, à savoir permettre à nos populations de vivre dans les meilleures conditions, de vivre heureuse et surtout en bonne santé. Promouvoir la cohésion sociale et la solidarité au service de l'excellence, c'est l'objectif que s'est fixé cette fédération. Une action de bienfaisance qui ouvre officiellement la série d'activités en faveur des populations pendant ces vacances scolaires. Au théâtre fin juillet de violentes manifestations contre les casques bleus de la Monusco, la ville de Butombo dans l'est de la République démocratique du Congo a été attaquée hier mardi par des miliciens issus des Maïmaï. Les hommes armés s'en sont pris à un site de la force onusienne dont le personnel a été redéployé à l'extérieur de la ville. L'armée congolaise a riposté, tuant deux assaillants et en capturant quatre autres lors des échanges des tirs survenus dans un quartier populaire de Butombo. Cette attaque intervient après le retrait des casques bleus. À l'occasion d'une réunion de coordination de la coopération chino-africaine le 18 août dernier, le ministre des Affaires étrangères chinois a rappelé les engagements de la Chine sur le continent et loué les secteurs de la coopération avec l'Afrique, tels que la santé, l'énergie ou la sécurité alimentaire. Le ministre a également annoncé l'annulation de 23 prêts contractés par 17 pays du continent. Ces prêts étaient arrivés à échéance à la fin de l'année 2021. La Chine a décidé tout simplement de les annuler. Aucune décision, aucune précision n'est délivrée ni sur les montants ni au sujet des pays concernés par cette annulation de dettes. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis six mois et l'Union européenne est aux premières loges. Elle a affirmé son soutien à l'Ukraine et pris des sanctions sans précédent face à la Russie. Le président du Conseil, Charles Michel, affirmait hier mardi, lors du forum sur la Crimée organisé par Wladimir Zelensky, que l'Union européenne avait dit haut et fort, dès les premiers jours du conflit, que l'Ukraine appartenait à la famille européenne. Cette déclaration n'a pas qu'une valeur politique. Elle reflète aussi la géographie du continent. Et cette fois-ci, les Européens ont pris leurs responsabilités. Ils ont annoncé dès le premier jour que les sanctions contre la Russie seraient massives et elles n'ont cessé de se renforcer. A tout à l'heure pour le journal. A 13h. Sous-titrage ST' 501